Vous êtes sur RTL. Je sens venir un Guétari. Allez, c'est parti. Bonjour Enrico Macias. Enfin, c'est bien vous Enrico, n'est-ce pas ? Bien sûr que c'est moi, ma petite gazelle rieuse. Si tu ne me reconnais pas, c'est parce que je viens juste de déconfiner et je n'ai pas encore eu le temps d'aller chez Abdoulatif. Qui est ce monsieur Abdoulatif ? Abdoulah, c'est mon capillaciculteur. En vrai, il s'appelle Abdoulah Zetoun, mais comme il est coiffeur, son salon s'appelle Abdoulatif. Parce qu'il nous coupe les tifs. Et comme il était fermé Abdoulatif, c'est pourquoi ça explique qu'avec mes cheveux tout blancs, tout frisés, qui ont poussé, je ressemble à Angelo Branduardi sous la neige. Bon, ça ne vous va pas si mal que ça finalement. 5 sur toi, ma petite princesse masquée. Tu es douce comme le miel dans les yaourts de brebis, mais tu verrais mémé Malika, purée de nos autres. Elle a voulu se faire elle-même son regé color en s'installant sous le lampadaire halogène du salon, comme sous le casque du coiffeur, que ça a commencé à sentir le roussi et que maintenant, sa belle couleur bleu glacier, d'avant elle a viré au orange à rissa. Ma parole ! Tu sais qu'en ce moment, tout le monde, il nous rabâche qu'il faut se réinventer. Et bien mémé Malika, elle s'est tellement réinventé la coiffure, qu'on dirait Brigitte Fontaine, et qu'elle ne peut plus sortir, malgré le déconfinement. Ah mais donc vous aviez du monde à la maison, Enrico ? La mort de maison, il était temps que ça se termine. Tu me connais ? Toujours la main sur le cœur, j'ai accueilli à domicile Tata Jamila, Tonton Abdel, mémé Malika et toute la Smala, qui ont débarqué avec plein de provisions de semoule. On en a mangé, crois-moi, du couscous, couscous boulette, couscous poisson, couscous poulet, couscous agneau, couscous royal. On a même mangé du couscous fondu savoyarde. Du couscous cassoulet et du couscous choucroute, qui est vraiment une innovation. Tellement qu'on en a mangé, qu'on en a eu marre, que Tonton Abdel, il a voulu fabriquer lui-même un robot thermomix pour faire des petits plats. Ah bah c'est vrai qu'il est bricoleur, votre Tonton Abdel. M'en parle pas. Il a voulu monter un moteur de perceuse sans fil sur une essoreuse à salade, et dedans, il a mis du lama pour faire une terrine de lama, parce qu'il paraît que comme quoi qu'ils ont dit à l'Hames, que le lama, il a des anticorps contre le virus. Aïe, et alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors quand il a branché son robot mixeur, il a décollé tout droit. Pas Tonton Abdel, le robot mixeur. On aurait dit un drone, il est sorti par la fenêtre, il est parti ratiboiser toutes les belles plantes sur le balcon du dessus. Ah madame Serfati ! Quelle bichonne toute sa journée, c'est bégogne à madame Serfati ! Je te dis pas le pataquet, ce que ça a fait dans la copropriété. Ah bah on imagine, on a bien l'image. Allez courage Henrico, tout ça c'est derrière nous maintenant. Oui, c'est pas tellement derrière, c'est surtout devant qu'on a pris, et qu'il va falloir tout reperdre. J'ai grossé de 25 kilos, madame j'en ai la preuve. Aujourd'hui quelqu'un m'a dit, tu ressembles à Jean-Pierre Castaldi. La Bretagne c'est génial ! Ah bonjour Yann Kefélec ! Vous avez vu la carte, tout est en verre en Bretagne, tout le monde sort de chez soi, même le loup, le renard, la balette, on a fêté le déconfinement, le chouché dans les fesneaux du tonnerre. Bon, calmez-vous Yann Kefélec, je sais bien qu'en tant que grand écrivain breton, vous vous sentez concerné, mais quand même... Mais rien du tout, parce que la Bretagne c'est génial ! Alors justement, comme la Bretagne n'a quasiment pas été touchée par l'épidémie, des élus bretons réclament la réouverture immédiate des plages. Ils ont raison, allez hop, allô ! Chez nous la mer est tellement chaude que ça va cuire le virus, c'est génial ! Euh, tellement chaude... Un jour à Péros-Grec, je me suis baigné, l'eau était à 13 degrés, un vrai jacuzzi ! Certains élus bretons réclament aussi la réouverture des cafés et restaurants. Bah oui, parce que la Bretagne, sans une bonne galette complète, c'est plus la Bretagne, il n'y a plus les crêpes, ça protège du virus. C'est génial ! Comment ça ? Qu'est-ce que vous dites ? Tu manges ta galette complète et après, tu mets ta crêpe au supe sur le nez et la bouche, ça remplace le masque, au moins c'est agréable à porter, c'est génial ! Ah, vous êtes forts les Bretons ! On est invincibles, allez hop ! Les Français, mettez-vous sous la protection de Sainte-Nolwenn-le-Roy, d'Anne-Arbrasse, de l'Elysée, mieux c'est qu'à Matignon, et la France est sauvée, et tu sais pourquoi ? Parce que la Bretagne, c'est... C'est génial ! Prenons maintenant des nouvelles de l'ancien Président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle, vous le savez. Alors Valéry Giscard d'Estaing, vous m'entendez ? Allô ? Oui ? Qui c'est encore ? On fait encore la télé allemande ? Non, non, pas du tout, M. le Président, c'est Jade, à RTL. Ah, c'est vous ? Comment ça va, vous ? Mais très bien, merci, à distance. Nous voulions savoir comment vous comptez répondre à cette plainte pour agression sexuelle qui vous vise, car selon la plaignante, c'est lors d'une interview pour le centième anniversaire de la naissance d'Elmo Schmitt. Ah, Elmo Schmitt, je m'en connais, Elmo Schmitt, Elmo Schmitt. Et quand je repense à Elmo Schmitt, ça me fait quelque chose. Oui, d'accord, mais on n'en doute pas. Mais à l'issue de cette interview, vous auriez, avec insistance, touché les fesses de cette journaliste. Touché les fesses, touché les fesses, je m'en souhaiterais, moi, de toucher les fesses. Dans un moment d'émotion, en pensant à Elmo Schmitt et au Sherpaud Monaster, j'ai peut-être posé ma main sur un groupe, mais c'est tout. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Alors, à la fin de l'entretien, vous lui auriez également glissé à l'oreille, Traumans Isus, fête de beaux rêves. Et alors ? Oui, oui. Il était près de 20h. Au nom de l'amitié franco-allemande, je vous ai proposé de rester dormir à la maison. D'ailleurs, avec le déconfinement, vous allez pouvoir venir dormir au château à Auton. Venez avec votre chien, Bibi. Il jouera avec Agamon pendant que je vous fais visiter. Hélas, je crois que je ne vais pas pouvoir venir, M. le Président, avec la matinale de M. Calvi. Ça, c'est compliqué. J'en fous, toi, moi, de la matinale. Toujours à chanter « La vie est un carnaval », moi aussi, j'en fais des chansons. Oui. Vous avez écouté ma chanson sur le déconfinement. Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps. C'est une chanson. Oui, ça ne fait rien. Surtout les anciens qui ne peuvent pas partir à plus de 100 km de chez eux pour soigner leur rhumatisme. Macron, 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 tu déconfiles, tu déconfiles, mais on marche pas, mais on marche pas. Dans sa combine, dans sa combine, on a les boules, on a les boules. On veut aller, on veut aller, comme chaque année, comme chaque année, à la bourboule, à la bourboule. Je veux faire notre cul, et jouer au casino, au casino, et aller au théâtre. Voilà, perruge, poulet, poulet, à Macron. Merci, bonne journée, monsieur le garçon. C'est une révolte qui gronde. La semaine a passé bien vite. Vivement lundi. Oui, c'est ce qu'on fera. Merci. Le lundi, c'est pas la violie, c'est la guitare. Bon, bah bon week-end à tous. On va pas se quitter comme ça. Un peu de carnaval. À moins que vous ayez autour de vous des personnes allergiques. On va pouvoir danser tout le week-end. Oui, c'est à 19h là, on est bien d'accord. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites ? Vous déchirez du papier ? Moi non.